Il tombe. C'est parce qu'il n'a pas le secret. C'est parce qu'il n'a pas le secret. Jésus avait le secret. Jésus c'était un guerrier. Oh, Moïse, son grand maître, avait compris le secret du combat. Moïse allait se battre avec Amalek. Oh, Moïse est monté sur la montagne. Vous savez, la Bible dit que c'est au coucher du soleil qu'Israël a remporté la victoire. Il a pris ça de Moïse. Il a compris que cette fois-ci, il fallait le soleil. Je veux vous enseigner ça. Eux, ils connaissent ça. Là-bas, c'est les démons du soleil. Nous, on a les ondes du soleil. Oh, écoutez-moi. Si vous ne me comprenez pas, vous allez choquer. Moi, je ne suis pas pasteur. S'il vous plaît. C'est quand un professeur de mathématiques, il m'a venu à s'écouter français. Il a dit, monsieur, vous êtes trompé de coup. Monsieur, non, vous n'êtes pas professeur de français. Non, c'est-à-dire, non, monsieur, nous avons envoyé cahier de mathématiques pour noter maths. Moi, je suis dans la ministère. C'est-à-dire, tu ne comprends pas le soleil, tu vois le soleil, tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer pourquoi ça sort. Vous voyez, Dieu est le bête pour qu'il y ait le soleil comme ça. Vous voyez, nos parents sortent le matin. Ils parlent. C'est le soleil. Ils règlent les choses. Si tu es content, tu es amen. Amen. Et les gens n'ont pas besoin de prier. Nous soyons loin de poissonner quelque chose. L'ange oublée d'agir. Amen. Si vous métrisez le pouvoir du soleil, vous tuez tous vos sorciers. Vient là. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Le sang. Le sang, c'est que vous te sanctifiez, vous te purifiez de tous les chers. Il y a le Gabon, il y a le soleil. Écoutez, il y a l'ange oublée du soleil. Lisez. Apocalypse 19, verset 17. Apocalypse 19, verset 17. On a voulu être choqués ce matin. Moi, je ne suis pas venu m'amuser ce matin. Amen. Je suis venu te donner âme chimique. Tes petits pistolets, là, ça ne peut rien sortir. Bon, bon, ça ne peut rien sortir. Apocalypse 19, verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui voulaient, par le milieu du soleil, venez, venez, rassemblez-vous, vous l'empestez de Dieu. Venez, venez les oiseaux. Vous allez dévorer mes ennemis. Vous allez dévorer les ennemis de Dieu. Oh, quand tu maîtrises l'ange du soleil, tu tuees tous les sorciers. Amen. Il dit, oh, j'ai vu l'ange du soleil. Tu ne peux pas supporter mon message, il faut partir. Voyez, moi, j'enseigne en dégradant. J'essaie pas de présenter. Je suis pas venu pour guinard. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut. Mon nom est écrit là-haut. Il y a des chansons, je n'en ai pas qu'on chante trop. Ben, il y a des gens qui veulent partir forcément au ciel. La Nouvelle Jérusalem, moi, j'ai l'ange. Je vais y aller. Je vais y aller. C'est le chan. Aïe. Tu es précis, pourquoi ? Maintenant, la mort, je veux pas. Non, non, tu respires la mort. Comme tu veux, je vais y aller. La mort, elle vient de prendre. Mais les chansons, on ne change pas. La Nouvelle Jérusalem, moi, j'ai l'air. Quoi ? J'ai l'air. Ou pour aller, on ne m'a pas. Toi, d'ailleurs, tu peux dire, tu veux partir. J'aime les Jérusalem. Mais tu as déjà la vie. La chan que tu n'as pas, c'est les chans de la terre. Que tu n'as pas. Les chans, ils ne changent pas. Mon nom est écrit là-haut, là-haut, là-haut. Je ne sais pas ça. Moi, je sais que mon nom est écrit dans le livre. Les chans, ils chantent pas. Mon nom est écrit là-haut. Amen. Mais il y a les secrets de la terre. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a le pouvoir du ciel. Et il y a le pouvoir de la terre. L'ange dit, j'en dis, j'ai eu vu l'ange du soleil. Je vais vous expliquer comment faire. Je vais doucement. Vous vous dites que c'est biblique. Je vais vous enseigner ça ici. Je vais vous enseigner. Il y a des choses que je vais vous enseigner. Même la nuit. L'importance de la nuit. Dieu n'a pas créé les choses comme ça. Amen. C'est ça, eux, ils m'aient dit, les petits chers. Et puis, quand ils font que quelque chose, ça vient sur toi. Là, on appelle l'esprit du soleil. Nous, on a dit l'ange. Oh, le diable, l'esprit, qui était un ange de chute. Oh, c'est toi qui m'aient dit ce mystère. Toi, tu gueules le petit chers. Oh, le petit chers, avant de t'envoyer un pouvoir satanique, il va s'élèver à partir des 5 heures du matin, c'est même lui. Il va arriver à la direction du soleil. Il va commencer à parler. Le petit va t'envoyer. Oh, si toi, tu maîtrises ce mystère, tu as gagné toutes choses. Amen. Il y a un homme du soleil. Oh, l'ange du soleil envoie le feu. Dieu vous montrait comment on règle ça, comment on évoque, comment on évoque, comment. Je vous montrais. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez bien écouté? Amen. J'espère que je ne suis pas en train de te choquer ce matin. Amen. Nous prenons Somme, le verset 84, le verset 12. Somme 84, le verset 12. Somme 84, le verset 12. Vous pouvez les sorciers, je les banalise. Parce qu'il y a un chimique. Amen. Moi, j'ai un chimique. Quand j'irai dans un village, c'est ce que j'ai fait. Il n'entraîne le grand sorcier de l'ingue. Il est obligé de s'aligner. Somme 84. Quand l'éternel est un soleil, l'éternel Dieu est un soleil. On dit l'éternel Dieu était un soleil. Et un bouclier. Un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Alléluia. L'éternel Dieu est un soleil. C'est ça qu'on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le voir. Amen. L'éternel Dieu est un soleil. Un bouclier. Or, quand tu maîtrises les choses, l'éternel ne peut rien. Il ne peut pas le souligner. Tu es choqué, matin. Amen. Si tu es content, clame Jésus. Nous allons clame Jésus. Nous allons les coucher. Amen. Ce matin, nous allons faire tomber les sorchers. Dis Amen. Nous allons les aveugler. Vous savez pourquoi les sorchers continuent de vous avoir? Parce que vous ne les avez pas frappés d'aveuglement. Amen. Lorsque Paul, lorsque Paul, lorsque Paul est en train de brécher l'évangile à ses procureurs, voici un par Jésus qui a commencé à attaquer Paul, à faire des pratiques mystiques. Paul dit, tu ne verras plus le soleil. Tu te frappes d'aveuglement, tu ne verras plus le soleil. Le sorcier arrive à t'avoir parce que tu n'as pas frappé le sorcier d'aveuglement. Or, il faut qu'il soit frappé d'aveuglement spirituel. Or, s'il n'est pas frappé d'aveuglement spirituel, il va continuer de te poursuivre. Or, pour le frapper, il faut l'interdire. Il faut bloquer le soleil. Empêche-le. Le pouvoir. Il y a plein de choses que tu vas découvrir ce matin. Dis Amen. Je vais t'emmener à faire quelque chose demain matin. Dis Amen. Après que celui qui t'a assis sur ton mariage tombe, après que celui qui t'a assis sur ton mariage tombe, après que celui qui t'a empêché dans le passé, qu'il tombe au nom de Jésus. Nous allons les rembesser demain matin. Amen. Il faut qu'il tombe. Amen. Pour qu'il ne puisse pas en le sérieux. Souvent, il se moque de vous. Amen. Il ne voit rien. Sans que j'ai dit, ah, il rit. Il ne voit rien. Ils tomberont à partir de demain. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Nous allons les faire tomber au nom de Jésus. Amen. Allons-y dans Jésus. Jésus, le chapitre 10. C'est le secret, celui-là, pour le secret. Pendant que vous cherchez à envoyer le saint de Jésus, moi, il sait ce qu'il doit faire. Oh, quand tu ne le maîtrises pas, ça, tu as des problèmes. Tu vois que le saint, mais ça ne peut pas bouger, ça. Sinon, ça, là, où est-ce que vous, mais ça? Chaque-lui, ça, il se dit dans le réel. Il y a même le saint dans le réel. Saint, saint, saint. Comme tu as fait le cauchemar. Saint, saint. C'est la même cauchemar, ça, c'est petit, puis, à part 20. Il faut oublier d'aller gober chez la voisine. Le saint de Jésus est là pour l'opinion. Lisez la Bible. Tu as même. Ça va purifier. Jésus, le chapitre 10, à partir du verset 12. Alors, Jésus parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoriens, les enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil. Et il dit, il dit en présence d'Israël, soleil. Il dit en présence d'Israël, soleil. Arrête-toi, Sikaban. Arrête-toi, Sikaban. Et toi, lune. Et toi, lune. Sur la balai de la jaloux. Allez, l'or, et là. Arrête-toi sur la lune, le pouvoir de la lune. J'ai dit, mais non, sur le pouvoir de la lune. Mais pourquoi je veux parler du soleil? Il dit, soleil, arrête-toi, Sikaban. Alors, que le soleil s'arrêta, et le soleil s'arrêta. Or, si le soleil continuait dans sa course, et leur pouvoir allait marcher. Or, il fallait les affaiblir spirituellement. Il fallait les frapper, les priver de ce pouvoir, les frapper d'enveiglement. Or, en disant, soleil, arrête-toi, il a frappé le pouvoir d'es, d'enveiglement. Or, tout le pouvoir mystique s'est arrêté. Quand vous maîtrisez, vous donnez tout à l'heure le secret. Comment l'aiment? Allons-y poursuivre. Le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Le soleil s'arrêta. Je vous dis, à un moment donné, il y a des choses que tu dois faire. C'est parce que tu ne maîtrises pas les choses, que le diable a facilement accès à toi. Or, tout ce qui dit, il nous appartient. Amen. Amen. Je chante à l'heure de ce moment avec vous. Si vous comprenez le mystère, nous allons aller très loin. Oh, yes. Vous savez que vous avez le même si l'esprit est mort. Vous l'avez dans vos mains. Amen. Or, quand vous arrivez à ce stade, il n'y a pas quelqu'un qui va vous résister. Tout ce que vous avez dit, je vais aller tuer sur votre passage. Or, c'est ce qu'ils ont comme secret. Dieu a dit, cette nuit-là, j'ai envoyé un ange de la mort. Il y a un ange partout. Est-ce que vous m'avez bien compris? Amen. Vous m'avez bien saisi? Amen. Vous voulez tuer sur ce stade? Bien sûr, c'est lui. Monge et le brise, ça ne fait rien sur ce stade. Vous l'avez fait, il y a des choses qui tuent sur ce stade. Le pouvoir du soleil. Quand il mettrai ça, c'est fini. Or, il travaille avec ça. Quand son chien va vouloir t'avoir, il va s'élever à partir de 5 heures du matin. Il va s'émettre du. Il va réélever la direction du soleil, commencer à parler. Pourquoi? Parce que tout part du soleil. Il va commencer à pourrissonner les choses. Dès que le soleil se lève, tout ce qui est pour lui, il va s'ennuyer. Or, le soleil est là pour apporter la lumière. N'est-ce pas? C'est sur le soleil qui nous majore. Or, la Bible dit que l'homme travaille avec la suiveur de son front. Quand le soleil sort, la suiveur de son front. Or, c'est ce pouvoir qu'il maîtrise. On dit Amen. Ce fait que la Bible dit, dans le lit de Jean, à partir de Jean 38, c'est ça, Laurent. Ce fait que la Bible dit, depuis que toi tu existes, est-ce que tu as une fois à parler au soleil? Je dis Amen. Est-ce que tu as une fois à parler au soleil? Allons-y Jean, Jean, Jean 38, le verset 11, je crois. 12, j'écoute très bien. Depuis que tu existes, Depuis que toi tu existes, As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as parlé au matin? As-tu montré sa place à Laurent? Or, le maté est caractérisé par le soleil. La vraie version, est-ce que tu as parlé au soleil? Là, la vraie version, hébraïque. Est-ce que tu as une fois à parler? Allons-y. As-tu montré sa place à Laurent? Est-ce que tu as montré la place à Laurent? Or, maté à partir de ses cœurs, confité de faire l'action prophétique, sortez. Mettez-vous dans la courbe. Si vous avez encore été en danger, Vous voyez que vos situations...